Nous sommes maintenant capables de définir des nouveaux blocs qui vont nous permettre, par exemple, de dessiner des polygones réguliers de la dimension que l'on veut. C'est ce que nous avons fait dans une précédente vidéo. Question maintenant. Si nous savons dessiner des polygones réguliers, est-ce qu'il serait éventuellement possible de dessiner d'autres polygones comme des rectangles ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible aussi avec Scratch. Pour cela, je vais donc créer un nouveau bloc. Je vais donc dans la section « Mes blocs » si je ne le suis pas déjà. Et je vais créer un nouveau bloc. Voilà, un bloc donc pour dessiner un rectangle. Une bonne idée, ce serait évidemment de l'appeler « Rectangle ». Vous pouvez l'appeler exactement comme vous voulez, mais alors vous ne vous souvenez plus de son rôle. Bien, mais pour un rectangle, il nous faut deux informations. Donc je vais ajouter des paramètres. Donc ici, je vais ajouter une entrée « Nombre » ou « Texte ». Ce sera une entrée « Nombre » ici. Alors, cette première entrée « Nombre », cette information, c'est la longueur du rectangle. Donc je transforme ceci et j'écris « Longueur » à la place. Mais pour dessiner ce rectangle, il me faut deux informations. Donc je clique une nouvelle fois sur « Ajouter une entrée », « Nombre au texte ». Et cette fois-ci, je vais indiquer que cette deuxième information sera la largeur du rectangle. Voilà, et bien avec ça, j'ai créé, ou presque, un nouveau bloc. On y va. Ok. En fait, j'ai créé un nouveau bloc. Oui, pas tout à fait. En fait, je n'ai dit que ce qui serait nécessaire pour l'exécution, pour la réalisation de mon projet, c'est-à-dire dessiner un rectangle. Il nous faut maintenant définir toutes les instructions nécessaires pour cela. Alors, je vous montre. Nous allons aller dans les contrôles et nous allons prendre la répétition. Quelle répétition ? Alors, réfléchissez bien pour dessiner un rectangle. Je vais dessiner donc la longueur. Je vais maintenant tourner d'un angle droit, dessiner la largeur. Puis, je tourne d'un angle droit, je dessine la longueur. Je tourne d'un angle droit, je dessine la largeur. Avez-vous entendu que j'ai répété en fait deux fois la même chose ? Je vous le montre. Répétez deux fois. Quoi ? Eh bien, on va avancer dans les mouvements. On va avancer d'un certain nombre de pas et puis tourner d'un angle droit. Alors, l'angle droit n'est pas à 15 degrés, donc ça je corrige. Et va-t-on avancer de 10 pas pour faire ce rectangle ? Non, non, on va avancer d'un nombre de pas qui sera précisé dans longueur. Donc, je prends le paramètre longueur et je le mets à la place de 10. Voilà. Après avoir avancé de longueur pas, après avoir tourné d'un angle droit, que vais-je faire ? Je vais à nouveau avancer et tourner, toujours à droite, d'un angle droit. Pas 15 degrés. Alors, de combien vais-je avancer ? De 10 pas ? Non, je vais avancer de largeur pas. Voilà. Donc, maintenant je peux terminer. Je vais mettre, comme d'habitude, dans les primitifs du stylo, je vais mettre le stylo en position d'écriture. Voilà. Et à la fin, je peux relever le stylo pour éviter que le lutin continue de dessiner. Voilà. Donc, j'ai maintenant la définition du rectangle où je répète deux fois. Avancé de longueur, tourné à droite. Avancé de largeur, tourné à droite. Et puis, encore une fois. Bien. J'ai beau cliquer, bien sûr, là-dessus, il ne se passe rien, puisque ce n'est que la définition, ce n'est pas encore l'ordre d'exécuter ces instructions. Bien. Je mets donc cette définition un peu sur le côté. Et j'en viens maintenant à mes blocs. Et je vois que parmi mes blocs, donc, j'ai bien le bloc rectangle que je peux maintenant utiliser. Et vous voyez que ce bloc rectangle demandera deux informations. Pour l'instant, les deux cases sont vides. Alors, imaginons que je veuille dessiner un rectangle de 100 pas sur 50 pas. Quelles seront les informations qu'il faudra fournir dans la procédure ici, dans le bloc, pour avoir à la fin ce rectangle de 100 pas sur 50 ? Facile, non ? Ici, j'indique 100, qui représentera, comme nous le savons, la longueur. Et puis, deuxième information, la largeur. Imaginons 50, donc. Voilà. Et donc, ceci, si je l'exécute, devrait me dessiner un rectangle de 100 sur 50. Allez, on y va ? Je vais, comme d'habitude, ajouter le chapeau, drapeau vert cliqué, de manière à ce que la procédure s'exécute. On y va, c'est parti. Et voilà mon rectangle de 100 sur 50. Si je veux un autre rectangle, je veux un rectangle de 200 sur 100. Je change donc les valeurs des paramètres et je démarre. Et voilà mon rectangle de 200 sur 100. Et si maintenant, je souhaite dessiner plusieurs rectangles à la suite, est-ce possible ? C'est très simple, bien sûr. Puisque je vais aller rechercher dans mes blocs, une deuxième fois, le bloc rectangle. Alors, je dessine donc un rectangle de 200 sur 100. Puis je dessine un rectangle de 150 sur 60. Voilà, je vais tout nettoyer. Et on est parti pour ces deux dessins. On y va. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc, vous voyez que, grâce au fait que nous avons défini la procédure pour dessiner un rectangle, nous pouvons maintenant utiliser ces blocs. Et donc, nouveauté ici, c'est que nous avons deux paramètres pour la procédure rectangle. Deux paramètres qui sont la longueur et la largeur. Mais vous auriez pu, dans certains cas, utiliser plus de paramètres que deux, trois, quatre, cinq. En principe, il n'y a pas de limite au nombre de paramètres, au nombre d'entrées que l'on va pouvoir ajouter à la définition d'un nouveau bloc. Merci. Merci.